Nous sommes avec Mme Kathleen Vail, ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion et les députés de Notre-Dame-de-Grâce à un nouveau mandat, un deuxième mandat qui s'inscrit maintenant et j'ai envie de vous demander, dans cette deuxième dynamique, vous avez rajouté un élément sur le ministère, l'inclusion. Quelle est l'importance d'avoir rajouté cet élément ? Est-ce que l'immigration bouge ? Qu'est-ce qui se passe avec ce mot ? Je devrais te dire, Éric, dans un premier temps, la réaction que j'ai des gens lorsqu'on parle du titre du ministère. Et honnêtement, les gens adorent ce titre. Et ce que les gens remarquent, c'est qu'on est rajouté inclusion à diversité. Moi, je vois ça comme un appel à l'action. Un appel à l'action pour défoncer toutes les barrières, pour s'assurer de bâtir, défoncer, absolument, puis assurer qu'il n'y ait plus de préjugés. On peut espérer, on peut rêver. Évidemment, je pense que le combat est juste, le combat pour l'égalité, pour la justice, pour tous, et la fin, la discrimination et l'intégration d'emplois. Et là, ce que moi, j'appelle la pleine participation de tous et chacun, et toutes les personnes issues de la diversité. Le premier ministre le dit souvent, c'est une richesse. Il ne faut pas avoir peur de la diversité, mais il faut savoir comment s'en prévaloir. Nous sommes contents de vous revoir à ce portefeuille. J'ai envie de vous dire, si on vous avait proposé à notre ministère, j'ai l'impression que vous l'aurez quelque part refusé. Ce ministère, vous le tenez à... Il y a quelque chose, hein ? Merci, merci, merci beaucoup. Oui, oui. D'ailleurs, on ne peut jamais présumer qu'on va avoir un ministère, mais c'était mon espoir. C'était mon rêve de pouvoir revenir au ministère de l'Immigration. Très, très peu de ministres ont ce privilège de revenir, après 18 mois, un petit laus de 18 mois, de pouvoir revenir à un ministère qui est vraiment une passion pour moi. Il y a le côté économique, mais surtout le côté très humain du dossier que j'adore. Les gens le voient. Très stratégique aussi. Dernière question, très rapidement. Vous avez utilisé deux fois ce mot dans les deux questions que j'ai posées. Le rêve. La projection de la ministre. Vous rêvez de quoi, là ? En 2025, on est quoi ? Montréal ressemble à quoi ? Quel est votre rêve le plus fou dans cet élan de l'immigration, de la diversité ? Écoutez, j'ai parlé d'égalité. C'est sûr que c'est un rêve, qu'on ait l'absolue égalité, qu'il n'y ait aucune discrimination, aucun préjugé. Ça serait mon rêve. C'est un rêve fou, mais c'est un rêve, un juste combat, je pense. Alors, c'est un idéal et je pense qu'il faut poursuivre dans ce chemin. C'est mon rêve le plus fou. Le Québec peut le réaliser ? Oui, je pense que le Québec peut le réaliser. Le Québec peut le réaliser. On regarde la queue. Le Québec peut le réaliser. Et on sera là ensemble. 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 Merci beaucoup, madame la ministre. À très bientôt. Au revoir. Merci. Merci.